Comme on a pu le voir avec beaucoup de carrierois, on a pris aujourd'hui un certain retard par rapport aux structures sportives notamment. On est en pleine construction, en pleine évolution sur la ville de Carrière-Soupoissy. La centralité arrive, près de 2800 logements, plus probablement à peu près 1000 en tout. On est dans 3800 logements qui vont arriver dans les prochaines années. Et aujourd'hui, pour preuve, le dernier passage au forum des associations, où la municipalité disait au président de l'association, n'inscrivez plus, ne prenez personne. Il nous faut aujourd'hui rattraper ce retard en termes de structures sportives. Alors il va nous falloir faire des investissements d'exception. Un dojo d'art martiaux, parce que nous avons plusieurs associations, dont le judo, dont l'assise est forte et présente, mais pas qu'elle. Il y a aussi plusieurs associations d'art martiaux qui sont plutôt novateurs aujourd'hui, qui se sont ouvertes sur Carrière-Soupoissy. Le tennis également, qui attend depuis de nombreuses années maintenant ce tennis couvert. Donc on envisage de faire un véritable stade de tennis avec des tribunes et l'ensemble des deux terrains couverts. Et bien sûr le football, qui aujourd'hui a pris un essor formidable avec des équipes de jeunes, des équipes féminines, mais même l'équipe senior, Fagnon, qui porte les couleurs carriéroises dans tout le département, et même parfois dans la région, et qui aujourd'hui a besoin de structures avec des tribunes pour accueillir les spectateurs, avec des terrains parfois synthétiques pour pouvoir jouer de manière plus fréquente sur les stades, et peut-être aussi des salles annexes, comme des salles de musculation, des salles de restauration, des salles de vie également. Et bien sûr on pensera aux associations qui ne sont pas forcément sportives, à qui il faut aussi offrir des salles polyvalentes. Donc on envisage trois salles polyvalentes, de telle manière à redonner des créneaux, des créneaux pour faire des tas d'activités, qu'elles soient en termes de yoga ou autres, où on a juste besoin d'une salle chauffée, bien éclairée. Ça aussi ce sera important de revoir l'ensemble de nos gymnases, comme le gymnase Provence, ici derrière moi, où il faut pouvoir avoir une qualité de prestation en termes d'hygiène, je pense notamment aux douches, aux sanitaires, qui aujourd'hui sont parfois, font défaut sur la ville de Carrière-Soupoissy, et donc qu'il faut remettre à une certaine hauteur, à un certain niveau, de manière à ce que tous les sportifs puissent, ici même, dans la structure, assurer l'ensemble de leur sport, mais aussi de leur hygiène. Sous-titrage ST' 501